Son engouement, sa passion pour la musique, sa force de caractère, son envie d'aller toujours de l'avant. Et tout ce qu'il m'a apporté aussi, parce qu'il m'a donné beaucoup confiance en moi, de la compagnie créole, quand je suis arrivée, c'est vrai que j'avais toujours fait un peu de scène, j'avais toujours chanté, mais j'avais pas un cours de chant, donc j'avais un manque d'assurance. En fait, je faisais ça pour m'amuser, mais pour le faire en professionnel, c'était différent. Et il m'a beaucoup aidée, il m'a permis de placer ma voix, parce que j'avais jamais eu un cours de chant, donc il voulait absolument que je reste dans la compagnie créole, parce que c'était le souhait de Vanguard. Il voulait absolument arriver, réussir, il était venu en France pour ça, en métropole pour ça. Donc il m'a tout poussé, allé de l'avant, jamais baissé les bras. Bon, il y a un souhait qu'il voulait, c'est que je fasse mon album solo, parce qu'il sait que j'adore la mazucca, la big et tout ça. Je n'ai pas eu de le faire de son vivant, mais je lui ai promis quand même que je le ferai. Et je le ferai pour lui faire plaisir. Et je continuerai aussi la scène avec la compagnie, parce qu'il n'aurait pas aimé que j'arrête. Mais parce que je disais, en fait, la musique c'est sa vie. Il a tout sacrifié pour ça, et rien n'était trop pour lui. Même quand on n'était pas bien, dès qu'on avait un gars là, on devait tuer la scène, on oubliait tous nos mots, nos soucis, on fonçait, parce que c'était notre vie. Et lui, il était comme ça, je disais, la musique c'était sa vie. Et il a découvert cette passion en moi aussi, et c'est ça qui nous a rapprochés. Et du coup, la compagnie créole, ça va continuer de toute façon ? Bien sûr, parce que je disais, il aurait aimé qu'on continue. Il n'aurait pas aimé qu'on arrête. Jusqu'au dernier moment, il a fait des spectacles. Jusqu'à ce qu'il puisse te dire sur scène, il a fait des spectacles. Merci beaucoup. Bonne continuité. Merci.